Donc là vous avez un aperçu de la détente, on peut voir dans l'état que Pride était en arrivant, vraiment une boule de nerf ingérable. Et heureusement que Solène était là pour vraiment le mettre au travail. Allez on se retrouve en voix off et j'essaie de vous expliquer tout ça. Donc là elle est partie sur son tour, déjà elle a eu du mal à soigner l'abord de son numéro 1 parce qu'il ne voulait pas aller au fond de la carrière. Donc il charge un petit peu pour revenir vers moi, mais ça va, ça passe. Là on voit que lorsqu'elle va sur le 2, elle a vraiment du mal à lui faire confiance, elle est accrochée au renne, elle a hyper peur qu'il l'embarque alors que le poney, même s'il était vraiment sur l'oeil, il était quand même assez disponible. Mais elle ne se fait pas confiance, elle ne lui fait pas confiance. Donc là on voit qu'elle est à nouveau accrochée. Le 3 il passe, elle a dans la ligne en fait le 4 et là elle est tellement suspendue, tellement inactive qu'en fait il s'arrête. Donc ça va parce qu'elle le renvoie et il est quand même gentil, il veut bien enjamber, c'était une petite croix, il passe. De là elle doit partir sur le numéro 5, pareil le poney ne veut pas faire le tracé qu'elle choisit. Donc elle le ralentit pour ne pas se précipiter et essayer d'arriver à peu près droit. Mais voilà, elle est vraiment suspendue, ça se voit et elle est surtout inactive à nouveau, donc le poney s'arrête. Voilà, bon après il passe, il n'est pas violent. Là elle devait partir sur l'obstacle, il était le plus compliqué parce qu'il était à côté de la cabane des juges. Donc on voit qu'il regarde pas mal et en fait à nouveau elle ne met pas de jambes, elle n'encadre pas. Donc lui il ne veut pas passer. Par chance elle corrige et ça passe. Là on arrive sur le 7 qui était en fait un double. Donc en fait le 7 c'est dommage, on ne le voit pas mais c'est hyper bien franchi. Il est en avant, elle met bien ses jambes, elle se corrige et là, ben patatrac. Donc je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'il regarde sur le coup Solène qui filme avec Valentin et Clémentine, je ne sais pas. Mais en fait il lève la tête, il regarde à l'extérieur et sur le coup il pile sur le 8 qui était un tout petit vertical. Donc je lui dis de revenir mais elle a du mal un petit peu à se mettre en avant, elle n'a pas confiance. Mais elle vient, on voit qu'elle me regarde, qu'elle est hésitante et puis finalement ça passe. Musique Donc on se retrouve maintenant à la maison pour faire le debriefing de la vidéo que vous venez de voir. Donc on ne va pas se mentir, il y a plein de choses qui ne vont pas du tout. Le poney est en sous-régime, la petite cavalière que voici est totalement tendue, ça fait un ensemble assez crispé, qui ne fonctionne pas super bien, ce n'est pas super fluide. Mais nous concernant, le contraire est rempli parce que le poney a sauté le premier obstacle et a sauté le dernier. Et entre deux, il n'y a pas eu de coup de cul, de coup de dos, de saut de mouton, de je recule, je pile, je te vire. Bref, un panel de choses que Prideaux maîtrise à la perfection et qu'il a fait le week-end dernier au concours de dressage. Donc ça, on va dire aujourd'hui qu'on ne l'a pas eu, le poney sur la piste était sur l'œil, mais a été volontaire, il a passé ses obstacles. Si Céleste avait été plus présente, je pense sincèrement que le résultat aurait pu être beaucoup plus sympa dans le sens où il aurait plus avancé, il n'aurait pas pilé. Donc voilà, pour nous, le contrat est rempli, c'est ce qu'on voulait, lui montrer la piste et tout, on n'y est pas allé pour la performance. On visait ni le chrono, ni le sans-faute, même si le sans-faute aurait été bien, mais le dernier refus sur le 8. Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas, franchement, il a commencé à regarder en haut, il faut savoir que là où il y a les obstacles qui étaient le long de la piste, il y a une sorte de buisson. Et en fait, au-dessus, il y a une grande butte en herbe où il y avait tous les spectateurs, entre guillemets. Donc, est-ce que voilà, là, juste là, dans le coin, il y avait Solène, Valentin avec Clémentine, est-ce qu'à ce moment-là, il a regardé ? Est-ce que, je ne sais pas, le poney les a reconnus, les a entendu parler, a reconnu la voix ? Je ne sais pas, parce qu'il pile à ce moment-là. Ce n'est pas grave, parce que, sur le coup, elle arrive quand même à revenir, et à la fin, elle met des jambes, elle prend confiance, et le poney saute bien. Donc, pour preuve que, si elle avait fait plus confiance à son poney et à son ressenti, peut-être qu'elle se serait plus amusée. Mais, pas de regrets, en tout cas, par rapport au week-end dernier, on voit qu'on a déjà bien avancé, il y a plein de matières à travailler pour l'avenir. Mais, en gros, c'est vraiment un parcours qui a donné confiance à Céleste, puisque, clairement, le week-end dernier, ça a été compliqué émotionnellement pour elle. Et là, on voit que, ben, elle était contente de son tour, en fait, et que ça lui a donné confiance. Donc, Céleste, est-ce que tu veux venir dire tes ressentis ? Oui. Allez, viens. Hop, elle arrive. Donc, toi, Céleste, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ton tour avec Praidou ? Ben, je trouve que Praidou a été sage, il a eu un peu peur de la nouvelle carrière, quand même, de la piste, il ne savait pas, il y avait des buissons tout autour, et il ne savait pas vraiment s'il pouvait y avoir un danger qui sortirait, donc il a eu, il était un peu sur l'œil, et sinon, ça, c'est bon. Bien passé. Et toi, t'es contente ? Oui. Ouais ? Bon, comme elle m'a dit, Praidou, aujourd'hui, il a voulu me faire plaisir. C'est ça que tu m'as dit dans la voiture ? Oui. Praidou, il a voulu te faire plaisir ? Après, il y a d'autres petits points à améliorer pour la prochaine fois ? T'as pris un peu confiance, ça t'a aidé ? Oui. Ouais, t'as envie d'en refaire ? Ouais. Donc, voilà, sur le coup, c'est bien. Pour le moment, il ne faut pas aller plus haut de les 30 centimes, parce qu'il est quand même content, il voulait sauter un peu plus haut de les 30 centimes. Oui, à la détente, il a fait, avec Solène, des gros, gros sauts sur vraiment une croix de 20-30 centimes. Donc, on ne va pas chercher la hauteur, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si, à l'avenir, elle arrive à faire ce parcours-là, par exemple, dans un petit galop soutenu, sans que le poney regarde pile ou fasse des écarts, franchement, on aura tout gagné. Il ne faut pas oublier que le poney, il a 5 ans, cette petite cavalière, elle a 8 ans. Elle a le galop 2 et elle monte un poney qui est très, 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 très compliqué. Solène pourrait en attester. C'est vraiment un poney très délicat, vraiment très dur à monter et qui, en plus, n'est pas vicieux, mais déborde vite. C'est un sanguin. Donc, l'avoir aujourd'hui au calme, alors, faux calme, parce qu'à la détente, ce n'était pas du tout comme ça, mais sur la piste, en tout cas, il était assez calme. Donc, c'est un bon point. Ça donne confiance pour l'avenir et c'est tout ce qu'on retient. Donc, voilà, sortie très positive qui efface un petit peu la sortie négative de la semaine dernière. Donc, globalement, on est satisfait et puis on va continuer de bosser et tout ça.